Musique Alors, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 20 octobre 2020, 21h10, hors du Québec, j'espère que vous allez bien, en ces temps vraiment, vraiment, wow, je ne sais plus comment les décrire, mais historique unique, on est là, vive ça. Pendant ce temps-là, imaginez-vous qu'il y a un lac africain dangereux avec une puissance explosive qui est sur le point d'éclater dans la vallée du rift est-africain, active, c'est une vallée qui est active sismiquement, c'est quelque chose d'assez, une histoire complètement, wow, renversante. J'étais complètement ignorant de cette histoire-là. Le gaz du lac Kivu transformait un risque d'explosion en source d'énergie peut-être. La lave a frappé le lac Kivu en janvier 2002, depuis le volcan Nyaragongo, en éruption en proximité, ne cesse d'être en activité. En Afrique centrale se trouve un lac profond qui a une dangereuse propension à exploser, mais l'exploitation comme source d'énergie pourrait aider à éviter une catastrophe peut-être. Imaginez-vous, ils sont au bord d'une catastrophe, eux autres. Le lac Kivu est l'un des plans d'eau les plus étranges d'Afrique. Un ensemble inhabituel de propriétés, en fait un sujet fascinant pour les scientifiques, ainsi qu'une source potentielle de péril et de prospérité pour les billions de personnes vivant en proximité. Le Kivu ne se comporte pas comme la plupart des lacs profonds. En règle générale, lorsque l'eau à la surface d'un lac est refroidie, par la température de l'air hivernal ou par les rivières transportant la fonte des neiges printanières, par exemple, cette eau froide et dense coule et une eau plus chaude et moins dense monte du plus profond du lac. Ce processus appelé convection maintient généralement les surfaces des lacs profonds plus chaudes que leur profondeur. Mais au lac Kivu, des circonstances où les circonstances ont conspiré pour bloquer ce mélange, donnant au lac des qualités inattendues et des conséquences surprenantes, on peut voir ici. La séparation inhabituelle des couches du lac est au cœur de sa volatilité. À cheval sur la frontière entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, le Kivu fait partie d'une chaîne de lacs bordant la vallée du Rift, Est-Africain, où le continent africain est lentement séparé par les forces tectoniques. Les contraintes qui en résultent amincissent la croûte terrestre et déclenchent une activité volcanique, créant des sources chaudes sous le Kivu qui alimentent en eau chaude, en dioxyde de carbone et en méthane les couches inférieures du lac. Les micro-organismes utilisent une partie du CO2 ainsi que la matière organique qui descend d'en haut pour créer de l'énergie produisant du méthane supplémentaire comme sous-produit. Ces gaz bouillonnent habituellement hors de l'eau, mais la grande profondeur du Kivu, plus de 460 m à son point le plus profond, crée tellement de pression qu'il reste dissous. Ce mélange d'eau et de gaz dissous est plus dense que l'eau seule, ce qui l'empêche de remonter. L'eau plus profonde est également plus salée en raison de la pluie, de sédiments provenant des couches supérieures du lac et des minéraux des sources chaudes, ce qui augmente encore la densité. Le résultat, dit l'hymnologue Sergei Katshev de l'Université du Minnesota à Duluth, est un lac avec plusieurs couches d'eau distinctes de densité très différente avec seulement de fines couches de transition entre elles. Les couches peuvent être séparées en gros en deux régions, l'une des eaux de surface moins denses, au-dessus d'une profondeur d'environ 60 m, et en dessous, une région d'eau saline dense qui, elle-même, stratifie davantage, dit Alfred West, un physicien aquatique à l'École Polytechnique fédérale de Lausanne. Ici, ce mélange dans chaque couche, mais ils n'interrigissent pas les uns avec les autres. Pensez simplement à toute la masse d'eau qui est restée là pendant des milliers d'années à ne rien faire, dit Wiest. Mais le lac Kivu est plus qu'une simple curiosité scientifique. Sa stratification inhabituelle et le CO2 et le méthane emprisonné dans ses couches plus profondes ont fait craindre aux chercheurs qu'il pourrait s'agir d'une catastrophe en attente de se produire. Environ 1 400 000 au nord-ouest du Kivu, un lac de cratère au Cameroun, connu sous le nom de lac Nios, Kivu, accumule et emprisonne de la même manière de grandes quantités de gaz dissous, dans ce cas du CO2 provenant d'un évent volcanique au fond du lac. Le 21 août 1986, le potentiel mortel de ce réservoir de gaz est devenu tragiquement évident. Peut-être en raison d'un glissement de terrain, une grande quantité d'eau a été soudainement déplacée, provoquant le mélange rapide du CO2 dissous avec les couches supérieures du lac et son rejet dans l'air. Un gros nuage mortel de gaz a asphyxié, imaginez-vous, 1800 personnes dans les villages voisins. Des événements comme celui-ci sont appelés éruptions limniques et les scientifiques craignent que le Kivu ne soit mûr pour un événement similaire encore plus meurtrier. Imaginez-vous, Nios est un lac relativement petit mesurant un peu plus d'un mille de long, un peu moins d'un mille de large et moins de 210 mètres de profondeur. Le Kivu mesure 89 km de long, 48 km de diamètre à son point le plus large et plus de deux fois plus profond que Nios. En raison de sa taille, dit Katzev, le Kivu a le potentiel d'une éruption limnique majeure et catastrophique où de nombreux mille cubes de gaz seraient libérés. Environ 14 000 personnes vivent ou vivaient près de Nios au moment de l'éruption. Plus de 2 millions d'habitants vivent aujourd'hui à proximité du lac Kivu, dont environ 1 million d'habitants, de la ville de Bukavu, en République démocratique du Congo. Si le Kivu devait éclater, dit l'hymnologue Sally McIntyre de l'Université de Californie à Santa Barbara, ce serait complètement catastrophique. Pas seulement une préoccupation théorique. Les scientifiques ont trouvé ce qui pourrait être la preuve d'au moins une éruption limnique antérieure au Kivu qui s'est probablement produite il y a entre 3 500 et 5 000 ans et peut-être plusieurs plus récentes. Les carottes de sédiments prélevées au fond du lac ont révélé des caractéristiques appelées couches brunes qui ne ressemblent pas aux sédiments environnants. Ces bandes de sédiments sont des couches très inhabituelles et riches en matière organique du Katzev qui peuvent être le résultat d'éruptions. Et ils veulent aussi chercher du pétrole au fond du lac. C'est fou, non? Wow! Les éruptions limniques peuvent survenir pour deux raisons. Si l'eau devient complètement saturée de gaz dissous, tout comme tout CO2 ou méthane supplémentaire injecté dans le lac sera forcé de faire des bûles hors de la solution, de monter et d'être libéré dans l'air. Des éruptions peuvent également être causées lorsque quelque chose force l'eau profonde, avec ses gaz dissous, à se mélanger avec les couches ci-dessus, réduisant la pression sur les gaz et leur permettant de sortir rapidement de la solution et de s'échapper semblable à l'effet de secouer une canette de soda pour l'ouvrir. Alors qu'un glissement de terrain de l'ampleur suspectée dans l'éruption des Nios pourrait ne pas causer suffisamment de mélange au Kivu, en raison de la taille et de la profondeur du lac, il existe plusieurs autres déclencheurs possibles. Le Kivu est dans une zone sismiquement active, donc un tremblement de terre pourrait générer des vagues dans le lac qui ménagerait suffisamment les couches pour libérer le gaz piégé. Le climat est également un coupable potentiel. Au moins une éruption passée découverte dans le registre des sédiments semble avoir été causée par une sécheresse qui a évaporé suffisamment d'eau du haut du lac pour réduire la pression au niveau inférieur et libérer les gaz dissous. Donc vraiment, vraiment inquiétant, je vais vous laisser ça dans la boîte de description. Vous irez voir ça, imaginez-vous, et on a vraiment des situations des plus précoces et précaires, je voudrais dire, pardon, je voulais dire précaires, et vraiment des dangers qu'on ignore pour cette pauvre population. Je peux dire une chose, wow, je ne sais pas ce que l'avenir le réserve, mais l'avenir vraiment très proche. Je ne sais pas ce que l'avenir, mais l'avenir 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 l'avenir. Je ne sais pas ce que l'avenir 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 l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !